C'était mon anniversaire. J'ai eu huit ans. C'était mon anniversaire. Quand j'ai levé en le matin, tout le monde était tranquille. J'ai respiré tranquillement. J'ai regardé le plan rond et je m'ai frotté les yeux. Je suis tombé mon chemise et j'ai apporté celui qui était frais. J'ai trouvé mon chaussaire et aussi mon autre chaussaire qui était sous la nuit. J'ai contemplé un gilet, mais j'ai décidé qu'on peut tout ça parce qu'elle était moche. Après tout ça, je suis partie de ma chambre. Je suis descendue à la cuisine. « Salut, maman ! » j'ai dit. Ma maman ne me regardait pas parce qu'elle a travaillé sur l'ordinateur. Mon père ne me regardait pas aussi parce qu'il était lire un livre. C'était ovieux que mes parents ont oublié mon anniversaire. « Oui, qu'est-ce que le problème ? » j'ai dit. Mais je n'ai reçu pas des réponses de mes parents. Alors, j'ai décidé que la seule solution était de m'amuser. Lorsque j'ai décidé ça, je suis partie de la maison et je suis allé au jardin. Le jardin de chez moi est une place très tranquille. C'est beaucoup de fleurs et beaucoup d'arbres. J'ai choisi et senti une belle rose. J'ai marché sur le sentier du jardin parmi les arbres. J'ai joué dans un berlançoire. J'ai choisi plus de fleurs pour un bouquet. J'ai joué avec les fleurs. J'ai joué avec les fleurs. J'ai joué avec les fleurs. J'ai eu une bonne conversation avec une petite fée qui s'appelle « Allo » de la fleur. « Joyeux anniversaire », elle a dit dans ses dents maman. « Permettez-moi de venir à votre fête d'anniversaire ? » « Non, tristement, » j'ai répondu. « Et pourquoi pas ? » elle a inquiétée. « Parce que je ne suis pas une fête, » j'ai répondu encore. « Ah oui, dommage, » elle a dit. Et s'envoie là. « Oui ! » J'ai continué à jouer dans le jardin, mais j'ai un mauvais dans mon estomac. Dans l'anniversaire d'un petit garçon, c'est plus important à sa lèbre. Parfait sûrement la même chose que s'occuper tous les autres yeux et moyaux. Même si elle n'est pas beaucoup, cette parents devraient toujours faire quelque chose. Alors, j'ai essayé une fois plus à dire avec mes parents. J'ai retourné dans la maison, marcher dans le salon. J'ai remarqué le livre sur l'étranger. J'ai lu un petit peu. Et aussi, j'ai remarqué une petite gueule de verre avec ma photo. Attends. Ma photo est très mignonne. Allez donc, j'ai regardé pour l'épargne parmi. J'ai continué à la cuisine, où j'ai trouvé mes parents. J'ai vu un grand boum, j'ai dit à ma mère. J'ai vu les animaux, les ballons et un bouffon. Mais j'ai reçu pas de réponse. Puis j'ai eu beaucoup de cadeaux, j'ai inquiété à mon père. Puis j'ai même 5 dollars, mais j'ai reçu pas de réponse encore. Finalement, je me suis folle. Maman, je dis approcher ma mère. Papa, je dis approcher mon père. J'ai vu ton attention. Je ne suis pas amusé. Je n'ai pas amusé, papa. J'ai piétiné mon pied, quelque chose que je n'ai jamais été autorisé à le faire. Je savais que j'étais un mal garçon, un très mal garçon. Avec peu de la punition, je regarde à ma mère. Elle n'a pas remarqué. Je regarde à mon père. Il n'a pas remarqué. Qu'est-ce que le problème avec le monde ? Oh non ! C'est alors que j'ai crié. Ah ! Maman, regarde-moi ! Papa, regarde-moi ! Je suis ton fille ! Je suis ton fille ! Mais ils ne me reconnaissant pas, ils ne reconnaissant pas que j'ai excité. Et je suis tombée par terre. Mes yeux ne sont ouverts pas et tout le monde noir. Parce que c'est mon anniversaire ! C'était mon anniversaire ! C'était mon anniversaire. Et je vois, huit ans ! Encore ! Et encore ! Et encore ! Parce que c'était impossible ! Mon anniversaire ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !